Nous voici maintenant au rayon littérature où nous retrouvons Julien qui va nous présenter ses coups de cœur de cette rentrée littéraire. Bonjour Julien. Bonjour Élise. Je crois que tu vas nous présenter le livre de Kauter Hadimi. Oui, Nos Richesses, édité par Seuil. Un des bonnes surprises de cette belle rentrée littéraire qui nous renvoie, comme on a pu le constater dans d'autres romans en Algérie, un des thèmes prédominants de cette rentrée, à travers l'histoire d'Edmond Charlot, La Véritable Histoire, qui va créer une librairie à Alger qui s'appelle Nos Vraies Richesses. Et dans cette librairie va se côtoyer tout le beau monde littéraire des années 30, 40, voire 50, et même Albert Camus. Il va être un des premiers éditeurs d'Albert Camus. Malheureusement, il n'aura pas assez de papier pour éditer les autres titres de Camus. Il va le renvoyer chez Gallimard. Mais ça raconte la passion d'un homme pour essayer, dans un pays assez compliqué, d'imposer une certaine liberté. Et parallèlement à son histoire, on est aussi en 2017. Et donc, entre passé et présent, on glisse vraiment de manière très habile dans ces deux passages. Et c'est tout un pan de l'histoire franco-algérienne qui nous est raconté. Merci beaucoup, Julien, pour ce beau conseil. Et je crois que tu as également aimé le livre de Colson Whitehead. Oui, Underground Railroad, aux éditions Albain Michel. Je voulais en parler parce que pour moi, c'est un des grands romans de la littérature étrangère. Il ne faut pas passer à côté. On suit le destin de Cora, une jeune esclave dont la mère l'a abandonnée très tôt. On comprendra aussi pourquoi. Elle veut être affranchie. Elle veut connaître la liberté. Dans une époque où les Noirs sont vraiment enfermés et subissent des choses assez atroces. Et elle veut fuir son géolier, son maître. Elle va parcourir avec un acolyte cette fameuse route, ces tunnels d'esclaves, justement, où on passait pour leur rendre leur liberté. Et on va suivre, on va vibrer avec elle tout au long de ce roman. Merci. Et enfin, je crois que tu as décidé de nous parler du livre de Jean-Luc Seigle. Voilà, je reviens à la rentrée littéraire française. Femme à la mobilette. Un livre assez étonnant. On ne sait pas forcément à quelle époque ça se passe. On sait juste que c'est une femme abîmée par la vie, en plein divorce. Mère de trois enfants, mais on sent qu'elle les aime. Mais elle a un point où elle a du mal à s'occuper d'eux. Son mari veut en prendre la garde. Donc elle est complètement désemparée. Et un jour, elle nettoie son jardin et elle trouve une mobilette. Et ça va être le départ d'un long voyage où elle va sillonner la France. Elle va rencontrer un homme. Et tout au long du roman, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce qu'elle rêve ? Est-ce que c'est la réalité ? Au fur et à mesure de ce cheminement, de ce combat de femme, on le dessine. Et je pense que chacun d'entre nous peut y voir un peu ce qu'il a envie de voir. La fin est étonnante. Et il y a un autre roman dans le roman, sur le thème du voyage aussi, qu'il ne faut pas oublier de lire à la fin.